Nous sommes restés deux ans ensemble et j'ai cru tout le temps qu'il aurait fallu. Et le moment où j'ai décidé d'arriver dans la maison qu'il avait choisie et d'arriver avec mes deux enfants, là je me suis dit... La première réaction, ça a été de me dire « Ouh là là, mais la maison commence à être petite parce qu'avec tous tes meubles... » Ah bah oui, excuse-moi, tu savais que j'allais aussi arriver... C'est comme ça qu'il vous a accueilli en fait, en vous disant « Avec les meubles, ça fait petit la maison, sympathique. » Tu savais que j'allais arriver aussi avec mes meubles, enfin, tout ça on en avait parlé avant. Bon, très bien. Et puis petit à petit, j'ai découvert la personnalité de cet homme, parce que forcément quand on se rencontre au début, on boit un verre, on sort, tout se passe très très bien. Ça avait duré combien de temps, excusez-moi ? Avant que je décide de le suivre... Au moment où il vous a proposé, ça n'a même pas duré 4-5 mois, ça a été quelque chose d'assez rapide. Ah oui, c'est fulgurant. Et vous, vous avez vraiment tout quitté en 4-5 mois ? J'ai tout quitté. Ah ouais ? Et par amour, oui, par amour. Et embarqué vos enfants ? Et embarqué dans cette histoire mes deux enfants, effectivement. Et là, vous avez découvert que cet homme était très loin de l'image qu'il avait renvoyée ? Complètement. Quelqu'un de très égoïste, très possessif. Le m'as-tu vu ? On dit tout le temps, les femmes passent beaucoup de temps dans une salle de bain. Eh bien moi, j'avais rencontré un homme qui passait deux fois plus de temps que moi dans la salle de bain. Alors ça, on ne peut pas le quitter pour ça. Ça arrive. Non mais je me disais, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui a besoin de savoir qu'il plaît, il peut plaire. C'est comme ça, après, avec du recul, que je me suis dit, oui, oui, non, mais je comprends mieux pourquoi. Et puis alors le parfum, mais c'était quelque chose. Moi, une bouteille de parfum, ça me dure quand même. Mais là, le parfum, ça y allait. Donc, petit à petit, comme ça, je me suis dit, mais en même temps, il voulait quelque part une femme d'intérieur aussi. Parce qu'il avait un poste à responsabilité, certes, mais moi, je travaillais après aussi. Trois mois après, j'ai retrouvé aussitôt du travail. Il fallait faire la cuisine, il fallait faire le ménage, puis il s'occupait forcément moi de mes enfants. Je me suis dit, quand même, bon. Et puis, petit à petit, je me disais, oui, c'est quelqu'un, il faut toujours être du même avis que lui. Il faut toujours penser comme lui. Si on est un peu différent, si on n'a pas forcément les mêmes avis, alors sur la politique, il ne fallait surtout pas entamer le débat. Si les enfants, des fois, osaient dire quelque chose, ben non, il ne fallait plus parler à table. Et un jour, ma fille s'est vraiment fâchée avec lui, donc elle avait 15 ans. Et là, je me suis dit, voilà, je me retrouve au milieu, à parler seule avec ma fille, à parler seule avec lui, à essayer de faire la part des choses. Ça a été compliqué. Mon fils, pour lui, ça a été aussi un peu difficile parce qu'il s'est dit, tiens, enfin, voilà, je rencontre peut-être un copain. Il s'est dit, tiens, un copain. Il partageait les mêmes activités sportives. Ils aimaient le foot, tous les deux. Ils allaient voir des matchs de foot. Et puis, après, ils prenaient du recul. Ils se retrouvaient aussi à ces histoires, ces disputes qu'on entamait. Non, mais c'est quelqu'un qui ne pensait qu'à lui. Parce qu'un jour, il m'appelle au travail. Il me dit, ouais, j'ai une surprise. Quand est-ce que tu rentres à la maison ? Et moi, la surprise, je me suis toute imaginée. Voyage, week-end à deux. Ou peut-être aussi ma famille qui habitait dans la région Rhône-Alpes, que je ne voyais pas souvent. Et je me suis dit, tiens, ils me font la surprise de venir me voir. J'ai tout imaginé. Mais alors, pas ce qui m'attendait. C'est quoi, ce qui vous attendait ? Et donc, j'arrive dans la maison. Je sonne. Et là, je m'attendais. Je me suis dit, tiens, mes parents derrière la porte. Ils me demandaient de ne pas rentrer tout de suite. Et je me suis dit, ah, ouais, c'est peut-être ça. Effectivement, mes parents sont arrivés. Mes frères et sœurs. Et là, ils m'emmènent dans le garage. Je me dis, alors là, ils sont d'autant plus cachés. Il y a quelque chose de caché dans le garage. Et là, d'un seul coup, je vois une bâche. Et puis, il soulève la bâche. C'était une moto. Vous faites de la moto, c'est un cadeau ? Pas du tout. C'est lui qui faisait de la moto. Ah, il s'est acheté une moto. Et c'était votre surprise ? Et c'était ma surprise. Un peu déceptif, donc. Voilà. J'ai été, mais, waouh. Là, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est ça le cadeau. D'accord. Je lui ai dit, c'est à toi. Si tu t'es fait un cadeau. C'était très révélateur de ta personnalité. Il n'y a rien à voir avec ce que je m'attendais. Complètement. Par contre, il y a une chose qui peut paraître étrange. Au niveau relations intimes, il n'y avait aucun souci. Aucun problème. On se retrouvait. Il y avait un partage. Il y avait cette sensualité entre nous. De ce côté-là, aucun problème. C'est pourquoi, à aucun moment donné, à aucun moment donné, j'ai pu penser qu'il y avait et qu'il y aurait une autre femme. Pourquoi ? Il y a eu une autre femme ? Oui. Au bout de combien de temps ? Comment vous l'avez su ? Au bout d'un an, à peu près. Donc, c'est aussi quelqu'un qui m'éloignait par rapport à des activités, des sorties. Vous voulez vous avoir à la maison, faire le ménage, le repassage et l'attendre ? Voilà. Alors, le repassage, j'en ai repassé des chemises. Une fois que nous sommes séparés, j'ai dit, plus jamais de ma vie, je ne repasserai la chemise d'un homme. Il apprendra à repasser ses chemises. Est-ce que vous l'avez tenue ? Bien sûr. C'est très important, ce genre d'engagement. Mais je suis quelqu'un qui, une fois qu'elle a dit quelque chose, je peux vous assurer que... Comment vous avez découvert... Pardon, Florence. J'entends que pendant cette année, vous avez été célibataire, vous aviez vraiment besoin d'air tellement vous aviez été enchaînée. Oui. Parce que vous avez voulu, d'une certaine manière, sécuriser la relation en vous adaptant. Oui. En vous suradaptant à lui. Oui. Donc forcément, vous vous êtes un peu vidé de votre essence, vous ne pouviez pas être heureuse. C'est vrai que c'est mieux, dans ce genre de circonstances, de s'affirmer, de dire, voilà, je suis d'accord pour vivre avec toi, mais pas pour repasser tes chemises, pas pour faire tout le ménage, etc., étant donné que je travaille. Ça, c'est une erreur fréquente qu'on a, de penser que pour que l'amour se passe bien, il faut que ça soit fluide, donc on va s'adapter à l'autre. Mais c'est une énorme erreur, parce qu'en fait, on se vide de soi, donc déjà, on se fait désaimer, et puis aussi, on ne peut plus être heureuse à s'oublier soi ainsi. Oui, surtout que ça se répétait, finalement, puisque j'avais vécu ça déjà avec mon ex-marie, et ça se répétait. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime que ce soit rangé, assez maniaque, assez... Bon, donc en même temps, je faisais le ménage, je rangeais, mais en les chemises, je ne veux même plus en entendre parler. J'ai bien compris qu'il y avait un vrai sujet autour des chemises. Ah, les chemises... Et c'est parce que vous avez vu une trace de rouge à lèvres sur une chemise que vous avez découvert qu'il se trompait ? Absolument pas, absolument pas. Un jour, donc je le laissais faire toutes les activités qu'il souhaitait, faire de la moto, sortir avec un gros... groupe de motos pour lequel il y participait. Je le laissais faire du footing, je le laissais faire toute activité. Sauf qu'avec tout ça, il en profitait. Mais moi, j'étais loin d'imaginer tout ça. Donc courir, je vais retrouver la personne. Faire de la moto, je vais chez la personne. Et comment vous l'avez su ? Il me l'a dit. Ah, et vous avez tout simplement avoué un jour qu'il avait quelqu'un d'autre ? Je vais te quitter, j'ai rencontré quelqu'un. Merci. Merci.